Chère Madame Borzan, merci, merci beaucoup d'avoir géré d'une main de maîtresse cette négociation qui a été difficile entre les définitions que les uns et les autres apportaient au greenwashing, entre les difficultés que nous avons à faire entendre raison à un certain nombre de nos collègues sur le fait de comprendre que le marché intérieur européen ne sera plus jamais le même avec les contraintes écologiques qui sont les nôtres. La société de consommation est devenue une société de consommation et nous devons être la première entité économique, la première du monde à comprendre ce virage décisif que nous devons mener. Et nous avons pu faire en sorte qu'effectivement ce greenwashing qui fait passer pour durable ce qu'il n'y allait pas avec des mesures compensatoires hypothétiques, ça soit terminé. Que la question de la pénalisation de vente des produits qui font de l'obsolescence prématurée soit désormais inscrit dans les listes des pratiques déloyales. Et j'espère que la Commission et que le Conseil soutiendront cette révolution dans la façon de concevoir la consommation. Et enfin, un droit à la réparation élargie pour que plutôt que de dépenser de l'argent à acheter des nouveaux produits, on puisse les réparer. Nous devrons encore avancer sur certains sujets, comme par exemple la question des mises à jour logicielles qui doivent clairement distinguer ce qui relève de la sécurité et ce qui relève de la fonctionnalité. Mais malgré tout, bravo, il y a encore beaucoup de textes à étudier pour moderniser encore notre marché dans le sens de la durabilité. Et c'est ce que nous allons faire avec détermination. Merci beaucoup.